C'est à Tio, dans la commune de Glazoué, département des collines, que les filles et fils maris se sont donnés rendez-vous pour célébrer la 23e édition du festival Marie Wendo. En présence des autorités politico-administratives et des têtes couronnées, le président Jean Gounangwe et les siens ont une fois encore renouvelé et révélé l'authenticité de la culture marie. C'est notre identité, c'est notre souffle de vie. Quand on parle de culture et qu'on parle de Marie Wendo, c'est comme le sang qui circule dans nos veines, loin de nos différents désiratats ou perceptions religieuses. Nous sommes quand même issus de quelque part. Et quand on parle de la culture et qu'on parle de Marie Wendo, pour nous c'est toute une diversité culturelle, une richesse inouïe qui fait de nous ce que nous sommes. Pour nous c'est une fierté en général. Une fierté, ça fait que dès que c'est le moment, c'est l'environnement, c'est l'espace, nous sommes toujours là. C'est une activité qui réunit les filles et les fils de l'aide culturelle marie. Pour faire un peu d'histoire, c'est une aide culturelle qui part du plateau, depuis la région de Kétou, remontant dans la région d'Agonli, passant par le Zou et remontant dans les collines, allant d'une part à Savalou et chutant à Glazoué. Et vous comprenez que c'est des retrouvailles. Sauf qu'il faut préciser que c'est une activité qui se cristallise autour d'un idéal. Un idéal fondé sur les fondamentaux, c'est-à-dire ce qui fait les valeurs, que toute fille et tout fils de l'aide culturelle marie défend. Et donc mon sentiment, c'est un sentiment de grande fierté. La motivation fondamentale, c'est la culture. Et ce n'est pas n'importe quelle culture, c'est la culture marie. Vous savez que nous sommes tous de l'ère marie et que nous ne pouvons jamais manquer à un rendez-vous qui honore et qui fait la promotion de la culture marie. Nous étions au début, nous y sommes toujours et nous y serons tant que c'est possible. L'autre moment fort de cette édition est la validation du protocole d'éléments constituant la dot en milieu marie et la distinction du président Jean Gounongwe au titre de prince universel de l'ère culturelle marie. Le président Jean Gounongwe n'a pas du genre à beaucoup parler, mais il n'aura pas le choix cette fois-ci. Nous avons un peu beaucoup. Ce n'est pas un mérite. C'est au-delà du mérite et il est bon désormais que nous honorons ceux qui ont fait la promotion de la culture marie de leur vivant. Il ne faut pas que ce soit devant son cercueil, il ne faut pas que ce soit devant sa tombe ou bien qu'à l'occasion où il va mourir, que nous allons l'honorer. Je fais partie effectivement aussi de ceux qui ont eu cette initiative et c'est avec grande joie que nous l'avons fait parce que porter Marquis Rwendo depuis plus de 25 ans, ce n'est pas une tâche très très mince, c'est une tâche très très lourde et il a fait, disons-le, des 100 embâches avec brio. Il est très méritant. Si on pouvait faire plus, je serais le partisan. Nous avons tous contribué à honorer notre président parce qu'il mérite. Ça fait 27 ans, vous voyez, avec mes deux maîtres, la sagesse qu'il faut, l'abnégation qu'il faut, l'ardeur au travail. Et nous nous demandons nous-mêmes si, en prenant le relais un jour, nous pourrons faire mieux que lui. Et nous allons prier pour que cet élément, il va donner le témoin un jour. Nous prions pour que ce témoin-là puisse vraiment pérenniser ses actions. À cette édition, il y a eu un événement spécifique. Désormais, toutes les filles de l'air culturel Marquis qui sont appelées à se marier n'auront plus à faire face à une variabilité d'éléments qui constituent la dot. Et donc, qu'on soit de Kétou, qu'on soit d'Agonli, qu'on soit du Zou, qu'on soit des Collines, nos enfants-filles désormais, il y a un protocole qui a été validé par les rois. Et donc, c'est sur cette base désormais que nous allons recevoir les dots chez nous. Et je crois que c'est un élément fort, un élément important. Ces retrouvailles culturelles qui rassemblent les filles et fils Marquis ont été d'un moment de partage autour des rythmes danses et inculinaires de l'air culturel Marquis. Et les participants apprécient. La culture, c'est ce qui nous particularise. Tous les tableaux artistiques qu'on a vus tout à l'heure, on ne peut l'avoir nulle part dans le monde, quel que soit le continent. Donc c'est ça qui est notre identité réelle. Et c'est pour cela que chacun de nous doit s'évertir à promouvoir la culture, nos cultures et notre identité. J'ai été particulièrement ému par la reconnaissance qui est faite au président Gounombe parce que c'est un monsieur qui s'est investi, c'est notre papa, il s'est investi pendant près de 30 ans dans cette entreprise-là et son énergie personnelle, sa fortune, il y a tout consacré. et je retiens que c'est un monsieur qui aime vraiment la culture marie. J'ai trouvé une organisation parfaite, un événement excellent et je peux vous dire que je suis fier, très fier d'être marie. Je suis très fier d'être marie. Marie s'est révélée à travers sa culture. Nous avons vu beaucoup de choses ici qui m'ont séduit. L'ère culturelle marie a un trésor inestimable et aujourd'hui, elle incarne tout ce qui est résilience, l'esprit de créativité et nous appelons donc nos frères et sœurs de la diaspora de venir de s'intéresser à la chose et de venir tous s'unir autour de notre patrimoine national. Je suis marie de père et de mère et il n'est pas normal quand même que je ne m'implique pas profondément dans toutes les activités qui concernent cette communauté-là. Les enfants maris du Bénin, moi je leur souhaite beaucoup de succès et je leur demande de reconnaître encore leur origine. Un géant concert a mis un terme aux festivités du festival Marie Rwendo. La 24e édition du festival Marie Rwendo aura lieu dans la commune de Wéhi dans le département du Zoo.